Bienvenue dans Vibe, le podcast passion et inspiration qui explore mille et une façons de réapprendre à vibrer au service de sa vie. Je partage avec toi ces histoires d'audace et de résilience les plus inspirantes pour mieux reconnecter à sa vibe personnelle. Parce qu'on est tous nés pour vibrer et que l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Bonne écoute ! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vibe. Aujourd'hui, je suis avec Camille Montaz. Salut Camille ! Salut Marine ! Merci d'avoir accepté mon invitation. Camille, tu es consultante en communication et stratégie de contenu. Tu as fondé en 2019 le Média Possible, qui vise à sensibiliser autour de la dermatillomanie, un trouble anxieux qui est assez peu connu, mais qui l'est de plus en plus grâce à toi, qui fait que l'on s'abîme la peau. Aujourd'hui, tu animes une communauté Instagram qui réunit plus de 22 000 personnes. Tu es également autrice, auteur, autrice, je ne sais jamais comment on dit, c'est un petit peu un choix personnel, d'un livre que tu as auto-édité en 2021, intitulé « Mon histoire avec la dermatillomanie », livre catharsis qui vise l'acceptation de soi sur le chemin de la guérison, qui est vendu à plus de 3 000 exemplaires, ce qui est quand même une belle réussite. En tout cas, surtout quand c'est porté dans un élan de guérison comme tu le portes. Franchement, rien que pour ça, j'ai envie de dire bravo. Et plus récemment, tu te lances bientôt dans une aventure podcastique. Peut-être que tu nous en diras un petit peu plus durant l'épisode. Merci Camille, et je te laisse, j'aime bien te présenter mes invités, je te laisse un petit peu te livrer, nous raconter ton histoire et nous dire comment tu en es arrivée là, finalement. Écoute, merci pour cette introduction, et ravie d'être là. Écoute, moi, là j'ai 33 ans, et pendant 15 ans, j'ai vécu avec ce trouble qui s'appelle la dermatillomanie, qui a commencé quand j'étais ado, donc vers 11-12 ans, et qui m'a fait souffrir pendant des années sans que je comprenne ce qui m'arrive et sans que je mette des mots dessus. Donc, j'ai eu un long cheminement de guérison dont on parlera pour aller mieux, et j'ai décidé de créer ce média possible parce que j'ai énormément souffert du manque d'informations sur ce trouble et du sentiment de solitude, d'être folle, d'être bizarre, de ne pas vraiment avoir d'issue aussi par rapport à ça. Et quand j'ai commencé à aller mieux, je me suis dit, il faut que je partage tout ça, il faut que je raconte tout ce que j'ai compris sur ce trouble et ce qui m'a aidée et moins aidée aussi sur ce chemin. Et c'est comme ça que le projet possible est venu et qui fait aujourd'hui grandement partie de mon parcours professionnel, de mon activité. Et c'est ce que je trouve beau finalement, parce que je me dis que dans quelque chose de très douloureux dans ma vie, j'en ai fait quelque chose de positif, qui peut aider des gens aujourd'hui. Et c'est vrai que je suis fière de ça. Tu peux l'être vraiment, parce que j'imagine ce sentiment de solitude que tu as dû vivre et que d'autres personnes atteintes ce trouble aussi ont vécu ou vivent encore. Et c'est vrai que rien que le fait de mettre un mot sur des mots et de se dire, ah oui, en fait, identifier quelque part le problème, lui donner un nom, et c'est déjà le début d'un potentiel chemin de guérison. Comment c'est arrivé finalement durant ton adolescence ? Est-ce qu'il y a eu un déclic ou un élément déclencheur ? Tu sais ? Déjà, pour resituer, si les personnes ne comprennent pas vraiment comment ça se présente, en fait, la dermatoménie, ça fait partie des TOC. C'est un trouble anxieux qui va faire qu'on va tout le temps triturer sa peau, donc soit percé, gratté, arraché, soit de l'acné, donc des boutons, points noirs, mais aussi des croûtes, des peaux mortes. En fait, tout ce qui dépasse, qu'on va voir ou qu'on va sentir sous sa main. Donc, ça peut être sur n'importe quelle parcelle de peau. Moi, c'était exclusivement sur le visage, parfois quelques zones sur la poitrine ou le dos, mais ça peut être partout. Donc, ça peut être sur les jambes, le ventre, les bras, même le cuir chevelu, les talons. Et c'est un trouble qui est assez difficile à vivre parce qu'en fait, il est souvent confondu avec de l'acné. En fait, les gens vont se dire « Ah, tu as des problèmes de peau », sauf que finalement, c'est un peu nous qui créons ces problèmes de peau et qui les entretenons à force de triturer, de gratter, etc. Et ça amène beaucoup de mal-être parce que déjà, on s'en veut de faire ça, parce qu'on se dit « Mais comment je peux m'abîmer la peau comme ça alors que ce n'est pas ce que je veux ? » Et on n'arrive pas pour autant à s'arrêter. Et puis surtout, il y a des lésions qui sont visibles. Donc, il y a aussi un impact sur la vie sociale. Il peut y avoir des annulations de sorties, d'événements, de moments marquants, de familles professionnelles, etc. Et beaucoup de culpabilité et de honte qui font qu'on va se cacher, par exemple, derrière du maquillage, des vêtements, etc. Et en fait, moi, ça a commencé avec l'arrivée de l'acné. Donc, c'est assez fréquent finalement que ça commence comme ça, parce que l'acné, elle est un peu vue comme un intrus, enfin quelque chose qui arrive sur notre visage. Et on se dit « Mais pourquoi j'ai ça ? » ou sur notre dos ou autre. Et donc, on croit qu'en triturant, on va faire partir, sauf que finalement, on aggrave un peu les choses. Et moi, je me souviens que je passais des heures dans la salle de bain à regarder cet acné, à essayer de triturer, de percer comme si je voulais lisser en fait ma peau. Sauf que forcément, le résultat était inverse. Mais pendant ces moments de triturage, en fait, je me sentais bien parce que je déconnectais, parce que je ne pensais à rien, parce que j'étais un peu dans cette quête perfectionniste de vouloir lisser ma peau. Et ça me faisait du bien, en fait. Et c'est comme ça que malheureusement, le rituel s'est un peu mis en place. Et qu'après plusieurs séances de triturage comme ça, je ne sais pas, mon cerveau s'est dit « Ah tiens, c'est cool cette activité, je vais la répliquer un peu tous les jours. » Et il y a une addiction qui a commencé. Oui, c'est hyper intéressant de comprendre, parce que c'est vrai que, comme tu dis, l'élément déclencheur vient de quelque chose de concret, tu vois, physique. Donc, l'arrivée de l'acné dans beaucoup de cas. Ça me parle énormément. Moi, c'est beaucoup plus tard, mais je sais que… C'est vrai que dès qu'on a une imperfection sur le visage, un bouton ou autre, on a envie de le cacher ou de l'enlever. Et c'est vrai que cette tendance de se dire « Peut-être si je le gratte, ça va vraiment… » Ou le couper, tu vois, quand tu te dis « Ça va être lisse ». Donc, je m'imagine, je comprends totalement le mécanisme. Et après, c'est corrélé à cet état anxieux qu'on peut avoir finalement. Quelque part, c'était un sas de décompression, mais dans sa forme toxique, puisque même si tu avais l'impression que ça te faisait du bien sur le moment, comme toute addiction, finalement, l'après était encore plus douloureux que le sentiment de… enfin, pas de relâchement, je ne sais pas comment dire, de soudagement. Oui, c'est de détente. Après, ce qui est un peu vernicieux aussi, c'est que typiquement, moi, je ne me considérais pas comme une personne anxieuse. Tu vois, je pense qu'on a parfois une fausse image aussi de l'anxiété, où on se dit qu'en fait, quelqu'un d'anxieux, c'est quelqu'un un peu hystérique, qui fait des crises, qui ne peut pas se contrôler. Moi, je n'avais pas du tout l'impression d'être là-dedans. Mais alors qu'en fait, j'étais une personne anxieuse, et je le suis encore, sur plein d'aspects, comme par exemple, tu vois, avoir peur des blancs dans les discussions, avoir peur de rater quelque chose, avoir peur de l'échec, du jugement des autres. En fait, il y a plein de peurs qui sont un peu à l'intérieur et qui nous angoissent. Et ça crée une sorte de bouillonnement. Et moi, je ne le percevais pas, ça. Donc, la dermatomanie, c'était sûrement, comme tu dis, un sas de décompression et un moyen de, je ne sais pas, de m'extraire de ma réalité. Mais sur le coup, je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça, parce que j'étais sûrement complètement déconnectée aussi de mon corps et pas consciente de ces stress et de tout ce qui m'animait. Alors qu'à l'adolescence, c'est quand même une phase où il y a des stress. Rien que le fait que nos corps changent, que le regard des autres sur nous change. Enfin, voilà, plein de choses changent. Et on ne vit pas forcément tout ça de manière smooth. Donc, parfois, on a besoin d'un refuge, en fait, comme ça. C'est clair. Non, c'est hyper intéressant. J'avais en même temps plein de trucs qui me venaient en tête avec ce que tu me disais. Mais oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que comme tu disais tout à l'heure, tu ne savais pas que tu étais anxieuse toi-même. Et en fait, c'est vrai parce que souvent, des fois, on croise des personnes qui ont l'air à l'aise à l'oral, en groupe, etc., ou au travail, je ne sais où. En fait, on se dit « Non, mais toi, en fait, tu es chill, tu es cool et tout. » Alors qu'en réalité, des fois, beaucoup de personnes, c'est des faux calmes. Enfin, moi, combien de fois on m'a dit « Non, mais toi, Marine, tu es ultra détente. » Alors que je fais « Ouh là là, si tu connaissais mon monde intérieur, tu verras que je suis loin d'être détente. » Et quand on est jeune, en tout cas quand on est adolescent, qu'on n'a pas cheminé sur l'introspection, on ne se connaît pas très bien encore, c'est intéressant de souligner le fait que tu n'avais pas conscience de ça. Finalement, c'est qu'après que tu as pu peut-être commencer une thérapie ou des thérapies justement pour aller aussi résoudre le terrain anxieux, pour aller justement calmer la dermatillomanie. Comment est-ce qu'était ton niveau de confiance en toi à l'époque finalement, au moment où justement tu as l'arrivée de l'acné et où tu as ces crises de dermatillomanie qui se mettent en place ? Je pense qu'il était assez bas et surtout, il était très basé sur le regard des autres. Donc, je pense vraiment que je voulais paraître plutôt qu'être. Et pour moi, c'était hyper important d'être toujours bien, enfin vraiment ce côté perfectionniste où je voulais être bien sous toutes les coutures. Et pour moi, l'acné, ça venait ternir ça et c'était quelque chose qu'il fallait que je fasse partir. Mais voilà, il n'y avait pas que ça parce qu'en fait, vouloir être bien, ça veut dire vouloir toujours être la meilleure, vouloir être très compétitif, pas accepter l'échec. Donc, ça veut dire beaucoup aussi de culpabilité envers soi-même parce que dès qu'on fait quelque chose qu'on n'estime pas assez bien selon des standards qui sont souvent bien trop élevés, en fait, on se met une pression constante sur tout et en fait, on se prive aussi de moments de plaisir et de détente parce que rien, tout est soumis à la compétition en fait et à la performance. Donc, moi, je pense que j'étais beaucoup là-dedans et j'ai beaucoup construit ma confiance en moi sur ma performance et sur ce que les autres pouvaient penser de moi. Et donc, à l'adolescence, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se sont effondrées avec les changements du corps, l'évolution, parfois aussi les performances à l'école qui sont moins bonnes ou dans le sport ou quoi. Et donc, je pense pour moi, ça a été une vraie période de bouleversement où j'ai beaucoup perdu confiance en moi. Après, comme beaucoup d'ados, je pense que c'est normal. Mais on le gère plus ou moins bien et moi, je pense que je l'ai très mal vécu. Tu penses que ça venait d'où, ce terrain d'ultra performance ? C'était toi qui te l'imposais toi-même ou c'était bien plus profond finalement ? Comment tu as réussi à le déconstruire ? En fait, ça, justement, c'est une bonne question. Je pense qu'en ce moment, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est tests de personnalité, que ce soit le MBTI, l'Astro, le Human Design ou autre. Et en fait, on voit quand même qu'il y a des patterns qui ressortent et selon qui on est, en fait, on va être plus dans ce schéma de perfectionniste, compétitif et tout. Donc moi, je pense que ça fait partie de moi et dans un sens, ce n'est pas que négatif. Tu vois, je suis super contente aussi d'être compétitive parce que ça me fait me dépasser dans plein de choses, notamment le sport et tout. Mais c'est juste qu'il faut réussir à le canaliser. Il faut remettre, enfin, faire la part des choses, quoi. Parce qu'on ne peut pas toujours... Et surtout, quand on s'épuie à faire ça, ça ne devient pas positif. Mais moi, je pense que c'est vraiment intrinsèque à ma personnalité. Après, il y a sûrement des côtés de l'éducation, de la famille, etc. J'ai quand même fait un sport assez tôt. J'ai fait de la gymnastique en compétition et du coup, j'avais beaucoup de compétition où il y a des classements individuels et de groupes. Donc, on intériorise quand même ce truc de... Voilà, je veux être bien classée. Je pense qu'aussi, j'avais des facilités à l'école. Et du coup, dès qu'on commence à avoir des bons résultats, on y prend goût parce que la société, elle valorise vachement ça. Donc, je me suis dit, tiens, allez, il faut que je continue. Il faut que je continue à avoir des bonnes notes. J'ai fait une prépa. Donc ça, je pense que ça aggrave. Ça a filmé le truc. Oui, quand je me rappelle de certains profs qui nous distribuaient les copies à l'envers avec la moins bonne note à la fin où toi, t'attends ta copie et tout. Enfin, ce genre de truc, je pense, au fond, malheureusement, ça traumatise aussi. Et du coup, tu t'intériorises le fait qu'il faut être la meilleure, le meilleur. Donc, je pense que c'est un mix de tout ça. C'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant parce que, oui, tu vois, comme tu dis, il y a à la fois un pattern intrasèque, comme tu l'évoques, et puis il y a plein de facteurs extérieurs liés à ton environnement dans lequel tu t'es construit qui sont venus petit à petit piquer ça et rajouter, quoi, et fait que ça a exacerbé très certainement le trouble. Et j'imagine, avec toutes les personnes de ta communauté aujourd'hui, c'est que des histoires singulières parce que même s'il y a peut-être des patterns communs identifiés au trouble qui est la dermatéomanie, mais finalement, il n'y a pas une histoire similaire. Non, il n'y a pas une histoire similaire, mais par contre, il y a un vrai profil type. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Il y a beaucoup de femmes. Sur ma communauté sur Instagram, il y a 95 % de femmes. C'est quand même assez impressionnant. Et beaucoup ce profil de, en effet, très perfectionniste, parfois un rapport au regard des autres qui est troublé. Donc, des personnes avec qui on a fait beaucoup de remarques sur leur apparence. Par exemple, quand elles étaient petites, tu as beaucoup d'irats, tu as une jolie petite fille, etc. Donc, on a intériorisé beaucoup d'attentes de la part des autres sur notre physique. Il y a beaucoup, et puis cette anxiété. Ça, c'est vraiment un profil type. Et c'est vrai que souvent, quand je rencontre des personnes de ma communauté, en fait, le contact, il est hyper fluide très vite parce que je pense qu'on pourrait vraiment tous être amis dans la vraie vie parce qu'on a beaucoup de points communs. Même si, parfois, on a des milieux sociaux, des métiers et tout qui sont complètement différents, mais il y a un truc qui nous rassemble. C'est assez ouf. Même si, bien sûr, il y a aussi des hommes. Il y a aussi des personnes, par exemple, qui n'attaquent pas du tout leur visage, qui n'attaquent que leur corps et qui ne sont pas très sensibles au regard des autres, qui ne le cachent pas, par exemple. Voilà, il y a plusieurs profils. C'est possible. Mais je trouve qu'il y a quand même certains grands traits qui reviennent. Oui, oui, oui. C'est pour ça que j'allais te demander pourquoi, selon toi, tu penses que ce trouble touche plus les femmes que les hommes ? Tu l'as partagé. Il y a forcément quelque chose autour de la femme et de son image et aussi de la peau. Malgré tout, la peau, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant comme étant un symbole de beauté. D'ailleurs, on le voit sur plein de pubs. qui parlent de crème ou quoi, qui disent qu'en fait, tout commence par la peau, c'est ça qui reflète notre âge, tout. Donc, je pense qu'il y a ça et il y a aussi le fait que peut-être que les femmes sont plus anxieuses, sont plus perfectionnistes. Ça, je ne sais pas. Je n'ai jamais vu d'études là-dessus, mais ce sera intéressant à analyser. Non, mais je pense que tu vois juste parce que c'est vrai que la peau, depuis toujours, il y a cette injonction, en tout cas sur les femmes, de pouvoir paraître la plus jeune, le plus longtemps, puisque déjà, ne serait-ce que les crèmes anti-âge, donc déjà, il y a le stress, l'anxiété de vieillir, de voir son visage se transformer, sa fessée, sa maigrir, perdre ses pommettes. Donc déjà, il y a l'apparence du visage même, je trouve que c'est hyper fort parce que notre visage, notre peau, c'est ce qu'on voit en premier quand on rencontre une personne, en tout cas, en premier. Et puis, il y a cette notion aussi de port, je pense, de port, de perfection. Alors aujourd'hui, c'est dénoncé sur Instagram, beaucoup dans les pubs où on ne doit plus justement, parce que c'est interdit d'utiliser des filtres ou de corriger et tant mieux, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, il y a quand même, ça a été tellement pendant des années, ces injonctions, qu'il y a tellement de choses à déconstruire et à casser que même si aujourd'hui, il y a plein de marques, même de marques, d'influenceuses, de personnes comme toi aussi, tu vois, qui éduquent justement par rapport à des troubles, mais c'est un long chemin, quoi. J'imagine qu'il y a tout à faire. C'est vrai que les filtres, tu as raison, je ne l'ai pas mentionné, mais je pense que c'est un vrai sujet parce qu'on voit que ce que les filtres modifient le plus, c'est la peau finalement. Donc en fait, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est ça, c'est des peaux qui sont complètement irréelles et en fait, nous, à peine, on a la moindre irrégularité, on se dit, waouh, en fait, ma peau, elle est horrible, j'ai des rougeurs, j'ai des trucs. Alors en fait, c'est la normalité. Donc, ouais. Et toi, du coup, maintenant, aujourd'hui, est-ce que tu arrives justement à te... parce que bon, tu es médiatisée, tu es publique, tu es passée dans beaucoup de médias pour sensibilité autour de possibles. D'ailleurs, j'ai même vu qu'il y avait un espace Notion spécifique à tes médias, c'est vachement bien pour les personnes qui sont intéressées pour voir les interventions de Camille. Aujourd'hui, est-ce que tu as complètement réussi à passer au-delà de l'image que renvoie ta peau aujourd'hui, qu'elle soit entre guillemets satisfaisante pour toi, j'utilise le mot, tu vois, parce que parfaite, ça n'existera jamais, mais en tout cas, est-ce que... Enfin, je reforme ma question, mais tu ferais des passages médias, mettons, je ne sais pas, ce jour-là, tu as tes règles, tu as un bouton, je n'en sais rien ou quoi, tu es beaucoup plus à l'aise là-dessus, comment se passe, quel est ton nouveau rapport finalement avec ta peau aujourd'hui, sachant qu'on sait que quand on est médiatisé, quand on est vu, on a toujours même des visions, on a envie de se mettre un coup de rouge à lèvres, un petit coup de blush, un petit coup de... Je camoufle le 2-3 petites imperfections, ce qu'on fait, enfin toutes, on ne va pas se mentir. Comment toi, aujourd'hui, tu deals avec ça ? Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais je pense que quand on a souffert de dermatomanie, je pense qu'on a un rapport à sa peau qui reste, je ne dirais pas pathologique, mais qui ne reste pas le même que quelqu'un qui n'a jamais eu ce trouble. Donc ça, pendant longtemps, je me suis dit mon graal ultime, ce sera quand je me lèverai le matin, j'enfilerai juste un jean et je sortirai, je ferai ma journée comme ça comme quand on voyait dans les films. Ça, c'était mon rêve. Et petit à petit, j'ai aussi déconstruit ça, en me disant si j'ai besoin de me maquiller pour me sentir bien un matin, j'ai le droit, ça existe, donc finalement, pourquoi pas utiliser ça si je ne suis pas 100% naturelle parce que j'ai toujours besoin d'avoir un peu de mascara ou quoi, mais en fait, pourquoi pas ? Je me suis finalement dit qu'en fait, on a tous un corps, on en fait ce qu'on veut et puis surtout, on a tous une histoire qu'on porte. Donc en fait, moi, ma peau, elle a beaucoup souffert et il s'est passé beaucoup de choses là-dessus. et je me dis, aujourd'hui, j'essaie de dîner comme je peux avec ça avec aussi toutes les blessures qui restent. Donc je pense que j'ai un regard sur ma peau qui n'est pas 100% sain et emprunt de la derma parce que je vois sûrement les choses plus accentuées qu'elles ne le sont que ce que les autres voient. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se regardent dans le miroir de très loin, voire qui ne se regardent quasiment pas et en fait, qui s'en fichent. Moi, je pense que j'ai encore ce truc où je vais toujours me regarder d'un peu trop près, je vais toujours appuyer sur certaines choses. Quand je vais me regarder dans le miroir, je vais focus sur une zone alors que la majorité des gens se regardent dans l'ensemble en fait. Donc ça, c'est des réflexes qui restent et qui sont durs à faire partir mais aujourd'hui, je cohabite avec et j'essaie plus de me rassurer quand je les vois arriver. Je me dis, bon Camille, tu sais que là, tu vois ça comme ça mais en fait, personne ne voit ça, personne n'y fait attention et même s'ils voient, en fait, ils s'en foutent quoi et même s'ils disent quelque chose, en fait, le problème, il vient plus d'eux parce que ça veut dire qu'ils te jugent, pourquoi ils te jugent ? Voilà, au fond, je suis comme je suis quoi mais tu vois, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai encore du mal à sortir 100% démaquillée donc, mais je ne me bats plus contre ça. Je me dis en fait, si je suis mieux comme ça, voilà, ce n'est pas grave. Par contre, le maquillage, ce n'est plus une prison, tu vois, si je suis chez des amis un week-end et que le matin, on se lève tous pour aller prendre le petit-déj et que moi, je ne suis pas maquillée, là, je ne vais pas me lever une heure avant comme je faisais avant pour me cacher, pour vite, je me dis, bon ben voilà, en fait, c'est mes potes, ils me connaissent, s'ils voient que j'ai la peau, qu'il y a des rougeurs, des trucs, ce n'est pas grave. J'ai compris que ça ne me définissait plus et qu'il y avait autre chose mais ça reste un plaisir quand même pour moi de me maquiller, de prendre ce temps et je pense que ce qui a vraiment changé, c'est ne plus avoir peur de ce que les autres peuvent penser de ça parce que je sais que j'ai mon histoire et je me dis, ben quoi qu'ils en pensent, c'est comme ça mais ça rejoint un peu à ta première question parce que ce n'est pas évident en fait d'avoir la confiance en soi suffisante pour oser peut-être affronter des remarques ou des regards. En fait, on a envie de se fondre dans la masse, on n'a pas envie que les gens se disent, ah mais pourquoi tu as ça ? Tu as des marques, tu as des tâches, ben ouais, parfois on n'a juste pas envie d'avoir des remarques donc on préfère cacher ça et voilà, c'est tout. Oui, tu sais, ça me fait penser d'ailleurs et je voulais te demander, est-ce que dans ta communauté, tu as uniquement des personnes qui sont affectées par ce trouble ou tu as aussi des personnes parce que la dermatillomanie, c'est une brique, on va dire, d'un trouble de peau mais tu vois, ça me fait penser là, par exemple, j'avais vu une interview récemment de, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est 12 février, Julie, Julie exactement, qui du coup, du fait de son accident, encore, les cicatrices et les stigmates, c'est une grande brûlée pour les personnes qui nous écoutent et là, pour le coup, tu es obligé de faire face au regard des autres parce que c'est sur toi en fait, donc là aussi, tu vois, à un moment donné, c'est si la personne te fixe, te regarde, quelque part, c'est plus de ton ressort, c'est du ressort de l'autre. Ouais, je pense qu'il y a d'autres gens qui me suivent qui ont par exemple de l'eczéma ou qui ont du vitiligo ou même qui ont juste de l'acné sans forcément avoir des comportements de dermatomanie parce qu'ils sont sensibles à ces messages d'acceptation que je transmets. Après, je pense que comme tu dis, enfin, moi, ma peau, elle reste quand même marquée, tu vois, aujourd'hui, j'ai des tâches brunes, même en fait, si je me maquille, ça va se voir et c'est OK en fait, tu vois, je me dis, bah oui, il y a peut-être des gens parfois qui vont se poser des questions mais au pire, ils me demandent et puis moi, j'explique. Je pense que ça, c'est vraiment important et pour rejoindre... Non, comment ? T'as vraiment des gens qui te demandent ? Ouais, ça m'est déjà arrivé parce que moi, j'ai un mélasma, donc ça s'appelle un masque de grossesse et lié plutôt à un déséquilibre hormonal mais je pense que chez moi, ça a été un mix de choses, ça a été que la peau a été fragilisée à cause de la derma, l'excès de soleil parce que souvent, on s'expose beaucoup parce qu'on pense que ça va arranger la peau plus sûrement les pélémoraux monos et en fait, j'ai ça et ça, c'est sur le front et c'est sur le dessus de la lèvre et donc en fait, ça se voit, tu vois, ça fait un truc un peu brun et oui, c'est déjà arrivé qu'on me demande ce que c'était donc bon, sur le coup, ça ne fait pas plaisir parce qu'on se dit que les gens le remarquent mais bon, d'un côté, c'est aussi la réalité donc je me dis ben voilà, c'est pas grave, j'explique et puis en fait, souvent les gens, ils ne sont pas forcément dans une logique de jugement, ils sont plus dans une logique de comprendre et ce que tu disais tout à l'heure par rapport aux médias, c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'interviews médias en plus où il y a la lumière qui est très forte, etc. et ça m'est arrivé d'aller à ces interviews en période de règles où j'avais des explosions de boutons ou quoi et en fait, dans ces moments-là, je me dis ben en fait, déjà on se rend compte que sur le rendu final, ça ne se voit pas parce qu'en fait, quand on est loin, les gens, ils ne voient pas d'aussi près que ce qu'on imagine et puis après, je suis fière aussi de pouvoir montrer que ben oui, parfois la peau, elle n'est pas top et c'est comme ça, ça fait partie de la vie quoi. En fait, on ne devrait même pas dire pas top, elle est juste comme elle est quoi. C'est vrai, non mais c'est exactement, enfin là, tu viens de dire, c'est très très fort parce que oui, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de elle est bien ou elle n'est pas top, elle est comme elle est avec ses hauts et ses bas, avec ses cycles aussi parce que, alors surtout pour les femmes mais vu qu'on a nos cycles tous les mois, donc forcément, la peau n'est jamais pareille en fonction de ces périodes mais c'est, oui, c'est une acceptation mais c'est un long chemin, j'imagine, c'est plus facile d'en parler comme ça en dire oui, il faut s'accepter mais en vrai, en vrai, c'est bien plus complexe que ça et justement, toi, du coup, qu'est-ce qui t'a aidé dans ce chemin de déconstruction et de guérison puisque tu l'as dit dans pas mal de médias, t'as testé plein de choses, à la fois en développement personnel, thérapie, naturopathie, etc. Qu'est-ce qui t'a aidé ? Qu'est-ce qui t'a peut-être moins aidé aussi dans tout ça ? Je pense qu'en premier lieu, ce qui m'a le plus aidée, c'est de, ce que tu disais au début, c'est de mettre des mots sur mes mots, donc vraiment comprendre que ça avait un nom, que c'était un vrai trouble, en fait, que c'était pas juste un manque de volonté de ne pas réussir à m'empêcher de triturer ma peau parce que c'était ça que je me suis dit pendant des années. Je me suis dit c'est dingue, après chaque crise, tu te dis ok, c'était la dernière, j'arrête et limite, parfois, le soir même, ça recommençait et ça, c'est dur parce que ça donne des coups à son estime de soi parce qu'on se dit en fait, je veux quelque chose mais j'arrive pas à le mettre en place et je me détruis et ça me gâche la vie, je perds des précieux instants que je pourrais vivre. Donc, ça, de faire comprendre que c'était une maladie et de me dire ok, je souffre de quelque chose et c'est un peu ce truc qui me domine et qui gère mes comportements à mon insu, ben en fait, ça, ça m'a vachement soulagée parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui en étaient atteintes, j'ai trouvé des groupes Facebook à l'époque en anglais sur le terme skin picking qui parlaient de ça, qui montraient des photos, qui racontaient leur histoire et je me suis dit ouah, en fait, on est plein quoi à souffrir de ça. Donc, ça, ça a été une première étape et puis après, ça a été beaucoup d'essayer de comprendre en fait, de me dire ok, comment mon cerveau fonctionne, pourquoi je fais ça, ça sert à quoi ? En fait, dans tous les troubles, il y a le corps, il y trouve forcément un intérêt donc en fait, c'est quoi l'intérêt là derrière ? Et c'est comme ça que j'ai remonté un peu la pelote et compris que ces moments-là, c'était des moments de détente parce qu'en fait, dans mon quotidien, j'avais trop d'émotions et ces émotions, elles ne savaient pas où aller quoi et j'avais besoin de me triturer la peau comme pour je ne sais pas, comme pour gratter tout ce que je n'aimais pas dans ma vie et que je n'arrivais pas à enlever autrement et ça, ce n'est pas forcément évident parce qu'en fait, c'est des choses qu'on n'a pas envie de regarder en face. En fait, c'est plus facile d'avoir l'impression de se nettoyer devant un miroir en triturant sa peau que de regarder en face tous les trucs qu'on n'aime pas dans sa vie, dans ses émotions, dans ses problèmes et de les affronter un à un en se disant ok, qu'est-ce que je peux faire pour ça ? Et pour ça, mieux par moi-même sauf que je me suis rapidement rendu compte que j'étais limitée et qu'en fait, il y a un moment où même si avec tous les efforts que je pouvais faire, en parler, lire des livres, etc., il y a un moment où j'avais aussi besoin d'aide et donc c'est en ça que les thérapies elles m'ont aidée, elles m'ont aidée à prendre du recul, à avoir quelqu'un qui m'écoute, à pouvoir vraiment déverser des choses dans un espace sûr et j'ai fait plusieurs types de thérapies. J'ai fait une thérapie de TCC qui est vachement indiquée pour tout ce qui est TCC, addiction. On parle aussi beaucoup des thérapies ACT qui sont... C'est vraiment une approche intéressante et puis après, j'ai essayé plein de petites choses qui m'ont à chaque fois permis d'avancer sur mon chemin, tu vois, que ce soit l'hypnose. C'est jamais quelque chose qui va guérir. On ne va jamais guérir avec un rendez-vous mais c'est quelque chose qui va nous permettre de comprendre quelque chose, de sentir mieux un instant T pour mettre en place des nouvelles habitudes. Enfin, voilà, tout c'est... Dès que quelque chose m'appelait, je me disais tiens, j'ai envie de tester ça, bah, j'y allais. Je pense que, tu vois, il n'y a pas un chemin de guérison type mais il faut se faire confiance. Parfois, tu vois, on entend parler d'un truc et on se dit « Ah, ça a l'air sympa, bah en fait, teste et vois si ça peut te convenir. » Et pour tout ce qui est l'hygiène de vie, ça, je pense qu'on n'en parle pas assez aussi mais en fait, il y a... Dans le corps, tout est lié. Et en fait, quand on a des problèmes-ci, quand on a de l'anxiété, il peut y avoir un gros lien avec notre capacité de sommeil, le mouvement, est-ce qu'on bouge assez dans la journée, nos hormones, est-ce qu'on n'a pas des hormones qui sont complètement déréglées et aussi, bah, notre alimentation. Qu'est-ce qu'on mange ? Est-ce qu'on digère bien ? Est-ce qu'on n'a pas des carences ? En fait, tout est lié. Et c'est... Et en fait, souvent, quand on rentre dans un processus de guérison, bah, ça ouvre une porte énorme. On a l'impression qu'il y a plein de choses à faire. Il ne faut pas se décourager parce qu'il faut juste avancer un pas après l'autre. Mais souvent, travailler sur son hygiène de vie, déjà, les piliers de santé, juste le mouvement, le sommeil et la nutrition, en fait, ça peut amener un bien-être qui est énorme au global, quoi. Et même si on pense que ce n'est pas lié à notre trouble, en fait, c'est lié à notre trouble. Oui, parce que finalement, comme tu le dis, tout est connecté. C'est vraiment une approche holistique. Et c'est vrai que quand tu commences à ouvrir la boîte de Pandore, tu te dis, oulala, en fait, ce n'est que le début, entre guillemets, des étapes, c'est un plan d'action, mais en tout cas, du protocole, on va dire, mis en place d'exploration de guérison. Et je crois que dans tout trouble psychologique ou mental, il y a toujours un rapport au corps et une reconnexion au corps qui, enfin, oui, c'est vraiment probablement, enfin, je ne suis pas médecin ou quoi, donc je ne fais aucune vérité, mais une déconnexion au corps et une réappropriation de son corps et redécouvrir et reconnecter à tout ça. Mais parce qu'en fait, le corps, il nous envoie des messages toute la journée, en fait, que ce soit via, tu vois, je ne sais pas, tout quoi, ce qui peut sortir sur ta peau, des taches sur les ongles, une mauvaise haleine, des maux de ventre, des maux de dos, en fait, tout ça, c'est des messages du corps. Lui, il n'a que ça pour s'exprimer et du coup, il nous dit des choses, il nous dit, ben là, en fait, je ne sais pas, il y a un truc qui ne te convient pas ou tu vois même est-ce que nos cycles sont équilibrés ou pas. En fait, tout ça, c'est des messages et c'est vrai que souvent, en tout cas, moi, pour la dermatomanie, j'étais complètement déconnectée de mon corps. Tout ça, je ne l'observais pas du tout, je ne regardais rien, je n'écoutais rien en tout cas et en fait, ben du coup, j'emmagasinais beaucoup de choses parce qu'il y avait plein de choses qui me dérangeaient dans mon quotidien, dans ma vie, qui m'amenaient du stress et du mal-être mais je faisais comme si je ne voyais pas quoi. Ouais. Alors, je comprends totalement. Avant de passer sur la partie justement vraiment possible, je voulais te demander aujourd'hui, après tout ce chemin et tout ce savoir, même cette, tu vois, je t'entendais dire dans un épisode que tu étais une patiente experte finalement, est-ce que tu as acquis, tu vois, toute cette connaissance, qu'est-ce que tu dirais ou tu conseillerais à une ado ou une jeune femme justement qui est en plein trouble de dermatillométisme manie en ce moment ou qu'il y a de l'acné et quels seraient peut-être les premiers conseils, je ne me souviens pas toujours le mot conseil mais en tout cas les premières pistes pour se réapproprier à son corps, vers quoi aller creuser justement ? Oui, c'est une super question. Je pense essayer, juste commencer par s'observer de façon simple, se dire en fait, mes crises, quand est-ce qu'elles arrivent ? Est-ce qu'il y a des moments, tu vois, type, typiquement, moi c'était tout le temps le soir quand je rentrais chez moi, j'allais direct dans la salle de bain, j'allais regarder comme m'anesthésier un peu de ma journée. Donc, est-ce qu'il y a des moments type ? Est-ce qu'il y a des lieux type ? Est-ce qu'il y a des pensées qui viennent tout le temps avant ? Comme par exemple, je vais juste dans la salle de bain pour vérifier, ou je vais voir ce truc que j'ai senti tout à l'heure, ce genre de petites pensées. Est-ce qu'il y a aussi des moments comme par exemple avant une réunion de famille, avant un événement important, avant une présentation à l'oral ? Enfin voilà, essayez de regarder parce que parfois on se dit non mais je fais des crises un peu tout le temps, il n'y a pas de lien. Mais quand on commence à se pencher sur ça, en fait on voit ressortir des choses. Parfois aussi, c'est que pendant des activités passives, donc par exemple devant la télé ou quand on conduit ou autre. Et il y a toujours des petites solutions après à mettre en face de chacune de ces situations pour essayer d'y remédier. Donc tu vois, si c'est dans des situations passives, peut-être utiliser des objets pour s'occuper les mains, mettre des gants, mettre des crèmes grasses sur le visage ou sur les zones touchées, des collants, enfin voilà, il y a des choses comme ça. Et puis après, si c'est des moments identifiés, bah voir qu'est-ce qu'on peut mettre comme habitude pour contrecarrer ça. Donc déjà, mieux comprendre son trouble et comment il s'est immiscer un peu dans notre quotidien je pense que ça, c'est la meilleure chose à faire au début. La compréhension, finalement, on en revient à ce que tu disais au tout début, c'est vraiment identifier, comprendre et après de là, mettre en place chacun par rapport à notre identité aussi, à nos affinités, telle ou telle, tu vois, happy ou protocole parce que certains seront peut-être plus sensibles au sport, au yoga ou ou médecine alternative ou à des thérapies alternatives. Je crois qu'une fois, tu as évoqué l'EFT, des choses comme ça. Après, chacun vient un petit peu au gré de sa curiosité, de ses affinités ou de ses appétences, tester des choses. Exactement, ouais. Aujourd'hui, ta mission avec Possible, c'est vraiment d'aider toutes les personnes, en tout cas, victimes de ce trouble, de faire la paix avec leur peau. Qu'est-ce que possible, aujourd'hui, a apporté à ta vie, finalement ? Beaucoup de choses, je pense. Je pense que ça m'a aidée aussi à boucler la boucle un peu avec ce trouble et surtout à en faire quelque chose de positif, essayer de transformer tous ces moments, un peu de doutes, tous ces questionnements, essayer d'en faire quelque chose que je transmets aux autres. Ça, je me dis, c'est énorme parce que ça donne du sens en fait à cette maladie. Je ne me dis pas pourquoi j'ai eu ça, c'est trop injuste. Je me dis, en fait, je l'ai eu, mais aujourd'hui, ça me sert pour aider les autres, pour donner de l'espoir, etc. Donc, ouais, je pense que ça a apaisé un peu cette partie de moi qui étais en colère vis-à-vis de cette maladie. Et puis, ça m'a appris plein de trucs sur ce que j'aimais aussi parce qu'avant, je me dessinais vers un métier assez classique dans le marketing ou dans la communication et je me suis rendu compte qu'en fait, j'adorais aider les autres, accompagner les autres, que j'adorais écrire aussi. Et je pense que si, quand j'étais petite, je voulais être écrivaine, mais en fait, je ne m'autorisais pas à le penser parce que je me disais qu'il n'y a pas de sujet sur lequel je peux vraiment m'exprimer, être légitime. Et grâce à la Derma, je me dis finalement, j'ai pu écrire un livre sur ça et c'est peut-être le sujet que je connais le mieux au monde pour l'avoir vécu de façon si intime. Et ça m'a donné, ça m'a permis de faire ce projet. Donc, c'est ouf. C'est clair. C'est vraiment, c'est pour ça, le mot catharsis, c'est vraiment ça quoi. C'est transformer le trouble, tu vois, en quelque chose de beau et d'utile aussi aux autres. Et du coup, aujourd'hui, donc possible, c'est à la fois, c'est un média, c'est un livre, c'est bientôt un podcast, on peut le dire. Oui, normalement, ça devrait sortir là dans les prochaines semaines. Mais oui, j'ai un peu l'ambition aussi de développer plus ce projet pour que ce soit un vrai, un média encore plus poussé parce qu'aujourd'hui, en fait, le blog, il est inexistant quasiment. Enfin, j'avais vraiment créé ça en 2020, j'ai jamais vraiment développé le site, j'ai surtout développé le compte Insta. Donc, vraiment développer le site et puis à terme, aussi proposer des groupes de parole, proposer des formations pour les professionnels de santé. Enfin, voilà, il y a tellement de choses à faire pour rendre ce trouble plus visible et pour aider les personnes qui en souffrent que j'aimerais vraiment développer plus ça. Oui. Et tu ressens quoi aujourd'hui, justement, quand les personnes de ta communauté qui se confiennent, se confient à toi ou de partager leur histoire, qu'est-ce que tu ressens ? Ce n'est pas forcément évident et quand j'ai lancé ce projet, justement, j'avais recommencé une thérapie parce que, en fait, pour moi, ce n'était pas facile d'avoir plein de gens qui viennent me parler de ça et qui me ramènent aussi dans des choses que j'ai vécues, que j'avais peut-être un peu oubliées. Ça me faisait vivre beaucoup de choses par procuration aussi et du coup, j'ai eu besoin de me faire accompagner sur ça pour réussir à prendre du recul. Aujourd'hui, j'essaie plutôt de me concentrer sur le fait que je suis une oreille attentive et que je peux aider, mais vraiment mettre une barrière pour ne pas trop prendre émotionnellement les témoignages des gens parce que sinon, je ne peux pas, je ne m'en sors pas. Après, je trouve que ma communauté, ils sont hyper bienveillants. En fait, on a toujours des échanges intéressants. Ça ne va pas être juste de la pure plainte en mode, c'est horrible, je sors d'une crise, qu'est-ce que je peux faire ? Ils sont assez conscients du travail d'information que je fournis et du coup, ils sont acteurs là-dedans pour les chercher et on va plus avoir des échanges un peu forts sur, j'ai découvert ça, qu'est-ce que tu en penses ? Donc non, vraiment, j'adore échanger avec les personnes qui me suivent. C'est toujours passionnant. C'est une co-construction finalement d'une armée qui œuvre à son bien-être et à son acceptation de soi et à sa guérison. C'est ça, je pense qu'on est conscient qu'on est tous mûs par le même moteur et je pense qu'ils sont reconnaissants envers moi d'avoir pris cette place en fait un peu de porte-parole et de moteur sur ces sujets mais ils ont tous envie aussi de m'aider et de contribuer pour qu'on avance ensemble et moi, j'ai envie de créer ce dont les personnes ont besoin. Donc ouais, si c'est plus des groupes de parole, je vais lancer des groupes de parole. Si c'est plus... Enfin voilà, j'ai envie d'incarner, de prendre ce rôle-là. Oui, d'ailleurs aujourd'hui, je crois que j'ai vu que tu avais même un groupe Discord aussi. Tu animes aussi une communauté sur un Discord. Du coup, ce n'est pas moi qui l'ai créé. C'est ça qui est ouf, c'est que c'est un mec de la communauté possible qui a proposé de le créer. Donc moi, je relaie régulièrement le lien pour que les gens puissent aller dedans. Mais par contre, je ne suis pas du tout investie dedans. Enfin, j'adorerais le faire mais je n'ai pas du tout le temps. Donc du coup, il vit par lui-même et j'ai l'impression qu'il est super bien géré, que les personnes ont créé plein de channels, que c'est top. Franchement, je trouve ça trop bien et ça fait un vrai groupe de soutien hyper bienveillant. Les gens se font même, j'ai l'impression, des calls quand ils sont dispo. Enfin, c'est trop cool. C'est génial parce que finalement, malgré toi, tu as créé tout un mouvement et cette communauté aussi vit entre elles à travers toi mais pas que. C'est ça aussi qui est chouette aussi, c'est de pouvoir un peu se déconsolider de ça et de se dire ce n'est pas que porté par moi, c'est même plus grand et ça continuera quand même. Quelque part, tu as presque passé le relais sur le chemin. Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, quels sont un peu tes nouveaux, je ne sais pas si c'est des nouveaux mais des sasses de décompression ? Je sais que tu as une passion pour le trail, pour le sport, pour la course. Comment aujourd'hui, justement, tu navigues à travers ces sasses de décompression ? Oui, je pense que j'en ai plusieurs. Je pense que celui qui me fait le plus de bien et que je peux mobiliser le plus facilement, c'est marcher. C'est juste aller dehors et changer d'environnement parce qu'en fait, on ne se rend pas compte souvent quand on reste juste au même endroit, on n'arrive pas à changer d'état d'esprit, on est bloqué dans quelque chose. Parfois, juste le fait de sortir, de voir autre chose, de sentir l'air extérieur, de voir d'autres gens, je ne sais pas, en fait, ça change tout. Moi, c'est vraiment le truc qui me fait le plus de bien. Et le sport, oui, le sport, j'ai toujours fait beaucoup de sport. Après, je pense qu'il y a eu des phases dans ma vie où j'ai fait du sport pour les mauvaises raisons et où en fait, je me mettais plus la pression qu'autre chose à vouloir toujours faire mieux, toujours avoir ce truc de performance. Et donc là, en fait, ça ne me détendait pas tant que ça finalement. Mais là, le sport, oui, comme le trail, donc la course en montagne ou juste aller courir sans chrono ou quoi, juste pour me vider l'esprit, ça me fait beaucoup de bien. Et après, j'aime bien écrire parce que je trouve que l'écriture, ça permet de prendre du recul face à des pensées qu'on a, de les voir aussi un peu sur le papier en se disant ah ouais, en fait, j'ai ça dans la tête en ce moment et le fait de les poser sur le papier, ça permet un peu de s'en distancier. C'est Jonathan Lehmann qui dit sortir les poubelles mentales sur le papier. Ah oui, oui, c'est une jolie façon. Ouais, c'est ça. Donc, il y a ça et puis après, quand j'ai vraiment envie de rien et que je ne suis pas bien ou quoi, j'aime bien juste m'évader dans un peu une autre vie quoi, donc soit je lis genre un roman ou quoi et je me plonge dans d'autres personnages, soit je regarde genre une série ou un film ou j'ai vraiment l'impression que je mets mon cerveau ailleurs dans un autre espace-temps avec d'autres gens et je sors un peu de ma réalité. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Après, quand j'étais petite, je dessinais beaucoup et je sens que je suis vachement plus appelée par le dessin, par le fait de créer, ouais, d'être un peu dans ce flow où tu es là. Moi, je recopie beaucoup des choses. Je vais me prendre un modèle et je vais essayer de refaire ça bien et ça, ça me fait du bien. Après, j'aimerais bien le faire plus. Je pense que je ne prends pas assez de temps mais c'est le genre d'activité qui me détend. Ouais, tu explores un peu plus peut-être aussi ta créativité mais en même temps le fait d'avoir entrepris possible, d'avoir écrit le livre, de chercher justement à développer le média. Tu fais appel aussi un peu à ta créativité et tu viens compléter avec d'autres outils. J'imagine que tes sages de décompression vont évoluer aussi à ton service, tu vois. Vraiment, trop. Et qu'est-ce qui t'aide ? Qu'est-ce qui t'a aidé et qu'est-ce qui t'aide encore aujourd'hui à prendre confiance en toi ? Grande question. Je pense que c'est en faisant des choses. Je pense qu'en fait, en faisant des choses et en ayant des résultats, donc en se prouvant qu'on est capable, par exemple là, d'avoir créé ce projet possible, d'avoir créé une communauté autour de moi, d'avoir écrit un livre. En fait, c'est plein de petits accomplissements sans être dans cette logique justement de perfectionnisme ou de réussite, mais au moins de se prouver qu'on a pu le faire. Je pense que la confiance, elle est bâtie aussi là-dessus. Donc moi, il y a pas mal de petits projets comme ça, même au niveau professionnel. Réussir à se dire qu'on va faire quelque chose et réussir à le faire, petit à petit, ça augmente la confiance en nous. Et puis, il y a aussi le fait d'arrêter de se comparer parce qu'en fait, c'est ça qui casse toute la confiance en soi. C'est de tout le temps se mettre en parallèle de quelqu'un d'autre ou d'un autre projet ou d'un autre physique ou quoi. Et de se dire qu'on est moins bien, de se dire que la personne, elle a si, que nous, on n'a pas ça. En fait, je pense que j'ai beaucoup compris au fil des années que tout notre histoire, notre corps, notre physique, en fait, tout était unique et qu'en fait, il n'y avait aucun sens à comparer ou à vouloir être autrement. Enfin, tu vois, moi, j'ai eu vachement de complexe avec mon corps, des troubles alimentaires aussi et parce qu'en fait, je pense que j'ai toujours voulu être plus mince que ce que j'étais et en fait, aujourd'hui, j'essaie plus de voir les choses dans l'autre sens en me disant en fait, j'aurais peut-être jamais des jambes genre méga minces mais ces jambes-là, elles sont musclées et c'est grâce à ça que je peux aller courir en montagne par exemple. Donc, j'essaie de voir le côté positif de ça et de me dire que de toute façon, je ne vais pas toute ma vie vouloir être quelqu'un d'autre parce que, en fait, déjà, ça ne marchera pas parce que je ne pourrais pas être autrement que ce que je suis et en fait, si je m'imagine comme une, tu vois, à 90 ans, regarder le chemin en a de me dire putain, ça fait 80 ans que je veux être quelqu'un d'autre, c'est quand même triste quoi. Donc, j'essaie plus de capitaliser sur tout ça et je pense que c'est ça qui augmente petit à petit la confiance en soi parce que tout ce qu'on pensait être des tares ou des trucs à changer, en fait, on essaie de voir les forces qu'il y a derrière et voilà. Ta confiance et ton estime parce que petit à petit aussi, tu as reconstruit toute ton estime, toute ton estime de toi. Oui, après, je ne suis pas en mode de full confiance en moi. Enfin, je pense que... Oh, mais j'ai pas de personne là. C'est ça. Il y a plein de sujets sur lesquels j'ai plein de peur, notamment dans le travail. Je vois que je suis, tu vois, je suis toujours à me donner beaucoup plus que les attentes qu'on a sur moi parce que c'est comme si je voulais toujours prouver parce que j'avais toujours peur de ne pas être assez bien. Enfin, voilà, ça, c'est un manque de confiance. Mais bon, après, avec du recul, on arrive aussi à l'identifier et à se rassurer en se disant, bon, ce n'est pas grave. C'est comme ça. Oui, c'est OK. C'est lâcher prise, on le sait, mais ça nous rattrape toujours un peu. Qu'est-ce que tu veux apporter aux autres avec Possible aujourd'hui, du coup ? Je pense que je veux... Arrête tout à l'heure. Ouais, à 90 ans. Je pense que je veux montrer que c'est possible d'aller mieux parce que je sais que c'est un message qui est tellement fort quand on souffre de quelque chose. On a besoin, en fait, de s'accrocher à un futur meilleur et j'ai envie d'incarner ça et de montrer qu'on peut se passer par des moments hyper durs, avoir été complètement déçus de la vie, de tout et se dire que ça ne changera jamais. Et finalement, si, ça peut changer. J'ai envie vraiment de montrer ça parce qu'en fait, je pense, sans espoir, il n'y a pas de guérison. C'est la clé de tout. Et j'ai envie de faire gagner du temps aux gens aussi. J'ai envie de leur éviter toutes ces recherches, tous ces moments où on se sent isolé et on ne sait pas quoi faire. J'ai envie d'apporter de la clarté. J'ai envie de guider aussi. Voilà, je pense un peu tout ça. C'est ça qui t'anime. Je pense tout ce qui m'a manqué. J'ai envie d'apporter ce que j'aurais aimé trouver moi à l'époque. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à la toit d'avant, à l'ado finalement de 12 ans ? Tu y avais ces trous. Ouais, pas évident cette question parce que je pense que à l'époque, je pense que j'étais tellement mal que je n'aurais pas forcément cru si on m'avait dit que ça allait s'arranger ou voilà, des trucs classiques. Mais bon, à l'époque, ça nous passe un peu dessus. On se dit, bah non, tu vois bien. Donc, ouais, je pense que je lui aurais dit de faire confiance à la vie mais elle ne m'aurait pas cru. Je lui aurais dit, bah continue en fait, tout ce qui arrive, un jour, tu comprendras pourquoi c'est arrivé et tu te diras qu'au final, ça a servi à quelque chose parce que je pense qu'aujourd'hui, je ne serais pas du tout la même personne si je n'avais pas souffert de dermatomanie parce que c'est ça qui m'a forcée à aller essayer de mieux me connaître, à changer mon rapport aux autres, à changer mon rapport à moi-même, à mon image et tout ça. Donc, aujourd'hui, je peux limite dire merci à ce trouble parce que vraiment, ça m'a apporté plein de trucs. Mais bon, je pense que si je dis ça à la personne de 12 ans, elle me rira au nez, elle me dit, non, mais ce n'est pas possible. Mais bon. Oui, c'est sûr. Je pense que pour rester, tu pourras être fière, tu vois, déjà. C'est quand même... C'est clair. Un jour, tu t'en sortiras. C'est ça. Merci beaucoup. On va partir sur la partie que je préfère du podcast, même si déjà, c'était hyper riche et dense. Je vois le temps passer, je me dis, ah, trop bien, ça va être un épisode de 11. C'est pas grave, j'adore. sur la vibe, le jeu de la vibe de l'invité pour un peu encore mieux te découvrir et qu'est-ce qui fait que tu es toi, Camille, et ta singularité. Côté unpopular opinion, toi, aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimes dans la vie que tout le monde déteste ? Je vais vraiment révéler un truc fort. Non, alors, c'est mes racines de Savoyard, mais en fait, j'adore les croûtes de fromage. Ah ! De tous les fromages. Ouais, c'est sûrement pas la réponse à puisse élaborer sur mon lifestyle ou quoi, mais ça a quand même son importance parce que c'est assez caractéristique dans ma famille, mais oui, j'adore les croûtes de la Tom, du Comté, etc., que tout le monde déteste et je l'assume. Je crois que dans les croûtes de fromage, il y a des propos probiotiques, non ? Ah, je ne sais pas. C'est pour ça que tu ne tombes jamais malade. Après, je pense qu'il y a aussi plein de trucs un peu dégueux sur la croûte, donc bon. Parfois, je racle quand même un petit peu, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'adore ça. Mais continue, Team Savoyard, je suis sûre qu'il y en a des Savoyards qui nous écoutent. Ils seront dans ton équipe. C'est ça. Qu'est-ce que tu détestes à l'inverse que tout le monde aime ? Mais ça, du coup, j'ai essayé de réfléchir à cette question et je trouve ça vraiment pas évident parce que je pense que justement, ce qu'on aime ou ce qu'on déteste, en fait, on ne se rend pas forcément en compte parfois que ce n'est pas partagé par tout le monde. Il y a un peu le truc qui me vient, c'est peut-être, tu vois, le concept des soirées classiques, genre par exemple les allées en boîte ou quoi. Je pense que moi, j'ai toujours été du genre à... Tu vois, je préfère passer mon samedi soir à regarder un docu ou à lire un livre ou genre à faire une activité un peu créative et j'ai du mal à vraiment m'amuser quand je suis en boîte par exemple et pendant longtemps, ça a été un complexe. Je me disais mais pourquoi je ne suis pas fun ou quoi, tu vois ? Mais bon, voilà, je pense que... C'est de la connaissance de soi et de l'acceptation. On se dit en fait, pourquoi je serais obligée aussi d'aimer aller en boîte si je n'aime pas ça ? Bon, c'est comme ça. Tu vois, tu as très bien répondu à cette question. Tu as très bien répondu. Quelle est ta chanson honteuse préférée ? Oui, là, encore une fois, c'est Gros dossier. Mais je pense que c'est parce que ça me rappelle des souvenirs. C'est la chanson À 20 ans de Laurie. Attends, celle-ci, je ne sais si c'était laquelle. C'est genre... On est invincible à 20 ans. Ah ? Rien n'est impossible. Ah, mais attends, c'est toi aussi. Tu es team 90s, toi aussi. Comment ? Tu es team 90s ? Tu es née dans les années 80. Je suis née en 1990. Ah bah, alors, on a le même âge. Ça me parle bien parce qu'on en a plus de Laurie. Exactement. Mais ça, j'adore, j'adore. Je vais faire même playlist des chansons des invités et je la ressortirai après. Trop. Parce que j'aime trop ça. Et qui était ton premier crush célèbre ? Clark Kent, du coup. Tu vois ? Ouais, mais lequel ? Lequel ? Parce qu'il y en a eu plein des... Ben, celui qui jouait dans Smallville. Ah voilà, ben oui, je voulais t'entendre dire. C'est vrai, il y a eu bien avant. Oui, il y a eu Loïs et Clark, mais ce n'étaient pas les mêmes. Oui, c'est vrai. Je vois. Je ne me souviens plus de son nom, mais de toute façon... Ben non, moi non plus. Pour l'épisode, je mettrais le nom, forcément. Mais je vois très bien. Tu n'es pas la première à me parler de la trilogie du samedi. Ça, c'est pareil, c'est Team 90. Je me rappelle avoir regardé ce mot très longtemps aussi. Ben, tu as répondu à cette question tout à l'heure, c'était tu voulais faire quoi enfant ? Ben du coup, oui, écrivain, mais après, j'ai eu aussi plusieurs métiers. Je voulais être vétérinaire aussi un moment, parce que j'adorais les animaux, mais par contre, en fait, après coup, je me suis rendu compte que tout ce qui est opération sur les animaux et tout ça, ça n'aurait pas été possible. Et je voulais aussi être danseuse étoile à un moment. Donc, j'ai eu mes petites phases. Ah oui, c'est marrant, danseuse étoile, parce qu'il y a ce côté perfectionniste qui est vachement mis en avant. Oui, peut-être, mais après, quand j'ai commencé l'agime et que j'ai vu à quel point je n'étais pas du tout gracieuse, je me suis dit, je pense que je n'aurais pas du tout pu faire carrière là-dedans. On adore. Dans un autre registre, quelle est l'expérience qui t'as le plus transformée ? C'est l'expérience dans quel sens ? C'est un moment ou ? C'est toi qui l'interprètes comme tu veux. Ça pourrait presque être Du coup, je pense que ça boucle avec l'épisode, mais je pense que c'est la dermatomanie parce qu'en fait, mes troubles, ils sont... Je dis mes troubles parce qu'il y a la dermatomanie, il y a l'anxiété, et du coup, j'ai aussi eu des troubles alimentaires. Et tout ça, c'était, je pense, un moyen de me remettre dans mon chemin de vie, dans qui j'étais, etc. Ça m'a complètement changée. Enfin, vraiment, je suis persuadée que je ne serais pas la même personne si je ne l'avais pas eues. Ouais. C'est certain. Est-ce qu'il y a un pays ou un voyage, enfin, le pays ou le voyage qui t'a marqué, le plus marqué ? Oui, je pense que c'est le Japon. J'avais fait mon échange universitaire là-bas, donc j'avais vécu trois mois, et vraiment, j'ai adoré le Japon. Moi qui ai beaucoup voyagé, je trouve que c'est un mix parfait entre de la modernité extrême et des traditions super ancrées. Enfin, on voit autant avoir des personnes qui ont toutes leurs tablettes dans le métro que des gens qui vont sonner une cloche au coin de la rue pour faire des prières, etc. Enfin, c'est juste dingue. Je trouve que les paysages étaient dingues, la langue, la culture, tout. J'ai adoré la nourriture, tout. J'ai adoré. Tout le monde m'en parle en ce moment. Il y a beaucoup de personnes que je vois autour de moi soit être partie au Japon récemment ou y être même en ce moment et m'en faire les mêmes louanges. Donc, ça donne envie. Qu'est-ce qui t'a inspiré, le plus inspiré récemment ? Eh bien, écoute, j'ai rejoint un groupe d'entrepreneurs au féminin et je pense que c'est ça. C'est vraiment d'échanger avec d'autres personnes qui sont toutes dans le bien-être. Donc, elles ont toute une activité pour aider les autres. Et en fait, ça m'inspire trop. Pourtant, tu vois, j'écoute beaucoup de podcasts, des parcours inspirants, etc. Mais ce n'est pas pareil que d'être dans un groupe où il y a une émulation, où on se partage autant nos difficultés, nos peurs, nos objectifs. Et en fait, les voir, elles, avancer sur leur chemin, ça me fait un effet miroir de fou qui me donne de la force et qui m'inspire. Donc, ouais, je pense que c'est ça. Le pouvoir des rencontres et de l'entraide et le côté miroir, c'est vrai, c'est très, très... On se rencontre à travers l'autre aussi. Donc, c'est super intéressant. Exactement. Et quel est le dernier truc qui t'a fait vibrer récemment ? Eh bien, pour reboucler avec la question du sport, j'ai fait un trail en montagne de 40 kilomètres avec 2300 mètres de dénivelé positif. Donc, il y avait beaucoup... C'était des pentus. Et en fait, c'était vraiment dans un endroit incroyable. Ça s'appelle le trail du Petit Saint-Bernard. Donc, c'est un coin de France qui est magnifique. Et vraiment, tout le long, en fait, on avait le Mont Blanc en face de nous. On avait des paysages. On avait de la neige. On avait... Enfin, c'était juste dingue. On l'a fait avec mon copain et on était 700 participants, je crois. Donc, il y a quand même une ambiance de fou. Et non, c'était... J'ai adoré. J'avais très, très peur parce que je n'avais jamais couru une distance pareille. Mais le sentiment qu'on ressent, en fait, quand on est au milieu de ce genre de course, quand on a plusieurs heures qu'on court et puis quand on arrive et qu'on réalise qu'on a réussi à le faire, je pense qu'il y a aussi beaucoup de fierté vis-à-vis de son corps de se dire que juste nos deux pieds, comme ça, ils ont réussi à nous porter pendant si longtemps. C'est aussi le genre de chose qui nous fait être super grateful pour notre corps en se disant « Merci, j'ai de la chance, c'est trop bien ! » Donc, je pense que c'est vraiment ça. C'est la sensation qu'on ressent. Après, elle est incroyable. J'adore poser cette question parce qu'à chaque fois, je vois le visage de la personne en face de moi s'illuminer. Les personnes qui nous écoutent ne voient pas, mais moi, je le vois et franchement, j'adore. Et en plus, c'est joli parce que ça reboucle aussi avec le fait de reconnecter à son corps et clairement, tu vois, ça y est, t'as compris. Même si la boucle n'est jamais bouclée, on peut dire quand même que t'as processé et que t'as vraiment fait le chemin et que t'as trouvé justement ce qui te fait vibrer et ce qui te fait aller bien, tu vois. Ça, c'est vraiment chouette. Merci Camille. On arrive à la fin de cet épisode. Tu vois, je suis fière dans mes timings. Je suis plutôt fière de nous. Très bien. Quels sont tes prochains sujets, ton actualité du moment, s'il y a des choses que tu souhaites partager ? Ça va être la sortie du podcast possible, du coup, qui sera surtout à destination des personnes qui souffrent de dermatomanie, mais aussi d'autres et qui va être des interviews d'experts, donc autant de la santé mentale que de la santé physique, nutrition, skin care, enfin voilà, un peu de tous ces sujets. En fait, tout ce sur quoi je suis un peu limitée aussi sur Instagram, parfois pour répondre à des questions, je vais inviter des experts pour qu'on creuse ces sujets-là ensemble et puis il y aura aussi des épisodes solo sur plutôt la dermatomanie, mon parcours, des habitudes de vie et des interviews de personnes qui ont souffert de dermatomanie et qui ont aussi réussi à aller mieux et qui vont raconter comment. Donc voilà, j'ai vraiment hâte d'investiguer ce nouveau média parce que j'adore les podcasts et je pense que c'est un super outil. Et puis, j'ai aussi fait refaire toute la charte graphique de possible, donc il va y avoir un petit renouveau sur le compte, Insta et puis le site. Donc, j'ai hâte de pouvoir dévoiler tout ça avec des nouvelles couleurs, peps et tout, ça va être trop bien. Donc voilà. C'est trop cool. Toi qui as fait tant de podcasts et de passages médias, ça y est, maintenant, c'est toi qui passes de l'autre côté du micro et on a hâte de te découvrir dans cette posture. Alors du coup, est-ce qu'on peut te retrouver sur les différents réseaux sociaux possibles ? Ouais, du coup, sur Insta, possible. Et puis bon, le site possible.fr existe, mais il n'est pas du tout optimisé. Donc, allez plutôt le voir dans quelques mois quand il aurait été tout refait, tout bien. Et puis, je pense qu'à terme, il y aura une newsletter, il y aura sûrement d'autres choses, mais pour l'instant, je vais déjà lancer le podcast. Génial. Écoutez, retrouvez toute l'histoire et tout le contenu ultra quali que propose Camille sur son compte et retrouvez-la très bientôt sur son podcast possible. Merci beaucoup, Camille, pour cet épisode. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si tu aimes Vibe, la meilleure chose que tu puisses faire, c'est de t'abonner à l'émission sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux également lui ajouter 5 étoiles ou m'écrire un avis sur Apple Podcast pour que je puisse continuer à inviter de nouveaux invités toujours plus inspirants. mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand tu m'écris un message. Ça paraît rien mais c'est super reboustant. Pour suivre mes aventures podcastiques, retrouve-moi sur le compte Instagram sur LinkedIn et sur la chaîne YouTube Vibe le Podcast. Repartage-moi ou mentionne mon story parce que ce qui me fait le plus vibrer c'est qu'après chaque écoute tu te dises oh là là est-ce que j'ai aimé cette Vibe. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Vibe. Sous-titrage Société Radio-Canada